Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 mars donc ce matin on a commencé avec deux heures d'anglais où comme d'habitude on a d'abord fait la fiche de grammaire après il y en a qui ont rendu leur synthèse alors les synthèses, je vous ai déjà expliqué comment fonctionne ce principe d'exercice mais d'une semaine à l'autre en fait la prof à la fin des deux heures distribue une synthèse, enfin les documents et il y a à peu près 5-6 élèves sur les 42-43 qui le font en DM et qui le rendent en début d'heure la semaine d'après et on va dire que cette synthèse sert d'exemple à faire pour le cours donc d'une semaine à l'autre on peut avoir une synthèse à faire personnellement je me suis inscrit parce qu'il faut s'inscrire sur un planning je la passerai, enfin je la passerai, j'aurai à la faire début mai à peu près j'aurai une semaine pour faire la synthèse donc voilà après deux heures de mathématiques toujours et encore de l'algebra linéaire et des exercices on avance, on avance, on avance on a fait je pense la moitié du poly mais voilà donc ça avance, toujours des nouvelles notions ce midi pas de colle ce qui m'a permis d'avancer un peu la chimie à réviser pour le DS et cet après midi deux heures de TP de chimie et deux heures de TD de maths donc pour le TD de chimie on a fait un suivi d'une cinétique par spectrophotométrie donc voilà c'est bien passé, on a utilisé Regressi on avait des cuves, on a dû les remplir pour faire le blanc après on a mis des gouttes de phénolphtaline on a suivi la cinétique, de l'évolution, enfin voilà de la chimie et après deux heures de TD de mathématiques où on a fait des exercices sur les matrices donc voilà donc une journée on va dire assez classique il n'y a pas eu de notes, il n'y a pas eu de colle, il n'y a pas eu de choses comme ça c'est demain qu'il y aura colle de mathématiques et voilà vendredi le contrôle de physique chimie j'espère avoir une bonne note sur le contrôle de physique chimie enfin par bonne note j'entends minimum minimum 8 et au moins le 10 ce serait vachement cool 10 sachant que j'ai eu qu'une fois au-dessus de la moyenne en physique chimie c'était le premier DS de l'année j'avais eu 12 et après en général j'avais toujours 7, 8, 7, 8, 7, 8 à peu près donc avoir au-dessus de 8 ce serait bien et au moins au-dessus de 10 ce serait très bien personnellement là pour réviser le DS on avait 7 chapitres en tout donc je me suis dit un chapitre de chimie par jour depuis dimanche donc vu qu'il y en a 4 ça m'a fait dimanche, lundi, mardi, mercredi donc ce soir je finis le dernier chapitre que j'ai entamé ce midi demain ce serait faire la thermo vu que ça va être que le début de la thermo j'ai bien travaillé le premier et le début du deuxième chapitre et le problème c'est que là dedans il n'y a pas l'optique qui est casée alors que l'optique va y en avoir et que ça va être assez complexe donc je vais essayer ce soir de caser de l'optique après le dernier chapitre de chimie qu'il me reste à faire et demain avec la thermo si ça passe et voilà donc ça va être un peu chaud de faire passer l'optique là dedans en plus de la colle de mat qui est à réviser pour demain certes il fallait s'y prendre à l'avance et tout et je l'ai fait mais je ne suis pas encore super au point sur tout ce qui est matrice et tout si il me demande des définitions assez pointues je ne pense pas que j'y arriverai pour toutes pour certaines oui mais pas pour toutes donc voilà donc on va essayer de faire rentrer tout ce qu'il y a à faire en peu de temps et ce week-end ce sera réviser la LCI pour essayer de faire mieux que le dernier DS pour la semaine prochaine surtout que c'est des choses qu'on a déjà parfois enfin il y a une partie du DS je pense c'est des choses qu'on a déjà abordé en terminale que ce soit les liaisons cinématiques liaisons appui plan, rotule, pivot glissant, pivot reconnaître les groupes, reconnaître les liaisons entre les groupes donc il faut vraiment que j'essaye de tirer avantage d'en avoir déjà fait un petit peu avant pour être un peu plus à l'aise pour le DS et peut-être gratter un peu plus de points que d'habitude donc voilà rien de spécial à part ça je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde et on se retrouve demain